Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire la recette qui m'a personnellement donné la piqûre de faire des fromages à la maison autres que de simples fromages frais comme le queso blenco, la ricotta, le panneur, du fromage à tartiner, ces choses-là. C'est la recette du Butterkäser. Le mot Butterkäser signifie en allemand fromage beurre puisque sa texture, son apparence, s'apparenterait à celui du beurre. Pourtant, il n'y a aucun beurre dans cette recette et honnêtement, pour moi, le beurre, ça ne ressemble pas vraiment à ce fromage. Mais bon, je ne veux pas démarrer un incident diplomatique avec l'Allemagne. Déjà que j'en fais beaucoup avec la Normandie, je ne veux pas faire ça. Comme je vous ai dit, ce fromage a une signification personnelle très importante parce qu'il s'affine très rapidement. En seulement 4 semaines d'affinage, vous allez pouvoir goûter à ce fromage qui est un fromage pressé. Habituellement, les fromages pressés, on va les affiner sur 3 mois au minimum. C'est assez standard. Donc celui-ci, c'est comme une porte d'entrée dans cet univers sans avoir à investir trop de notre temps. Le secret derrière cette courte durée d'affinage, c'est la température élevée d'emprésurage. L'emprésurage, c'est l'étape dans laquelle on ajoute simplement la présure dans notre lait. Vous connaissez maintenant peut-être un nouveau mot. Eh bien, à 39 degrés Celsius, la présure va agir très rapidement et les cultures bactériennes aussi qu'on a ajoutées vont se développer, avoir un métabolisme très élevé si on veut. Et en plus, on va rincer notre cahier avec de l'eau pour adoucir le tout. J'ai vu cette recette pour la toute première fois sur la célèbre chaîne YouTube de Gavin Weber que je remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait pour rendre plus accessible, faire son fromage à la maison. Si vous ne connaissez pas sa chaîne vraiment, allez voir. Il y a des centaines et des centaines de vidéos sur le sujet. Gavin, sans plus attendre, voici la recette. La liste d'ingrédients s'affiche à l'écran. Je sais, certains mots peuvent vous faire peur, vous effrayer. C'est mystérieux, tous ces noms. Mais sachez que maintenant, avec Internet, on peut tout acheter en ligne, se faire livrer à notre porte. Vous allez trouver, j'en suis certain. Pour être fin et prêt le jour de cette recette, prévoyez environ la moitié de votre quantité de lait en eau non chlorée. De mon côté, j'ai donc 6 litres d'eau non chlorée. Et pour l'obtenir, j'ai simplement fait bouillir de l'eau la veille. Le clore s'est ainsi évaporé. Pour que ça se produise, je n'ai pas mis de couvercle sur mon chaudron durant l'ébullition. J'ai laissé refroidir toute la nuit. Et le matin, le jour de la recette, j'avais mon eau non chlorée. La première étape, comme pour toutes les recettes de fromage, c'est d'utiliser du matériel propre. C'est très important. On va affiner ce fromage durant peu de temps, oui. Mais on va l'affiner tout de même. On ne veut pas que des moisissures indésirables colonisent la surface de notre fromage. Le lait, on ne le chauffera pas en le mettant directement sur une source de chaleur. J'utilise un chaudron d'eau bouillante sur lequel je place mon chaudron de lait. Le lait que j'utilise aujourd'hui, comme dans les dernières vidéos de ma chaîne, c'est du lait à 0% de matière grasse. Du lait totalement écrémé. Auquel j'ajoute de la crème à hauts taux de matière grasse. Ici au Canada, c'est 35%. Et quand on utilise du lait et de la crème, le ratio facile à retenir, c'est pour chaque 4 litres de lait 0%. On va ajouter 500 ml de crème. De mon côté, j'utilise 12 litres de lait. Donc je vais utiliser 3 contenants à environ 500 ml de crème chacun. En procédant ainsi, j'améliore de beaucoup la qualité du cahier que je vais obtenir. Le lait pour cette recette, on va le chauffer à une température initiale assez élevée, 39 degrés Celsius. Durant cette montée de température, j'en profite pour ajouter le chlorure de calcium. J'en utilise 3 quarts de cuillère à thé que je dilue dans un peu d'eau non chlorée. Pour me faciliter la tâche, j'utilise simplement de l'eau en bouteille. Le chlorure de calcium va aider aussi à la fermeté du cahier. Donc plus tard, quand on va brasser nos cubes de cahier, ils ne seront pas totalement détruits par nos coups de cuillère. De mon côté, j'ai dépassé un peu la température de 39 degrés Celsius. Si ça n'avait été qu'un seul degré, j'aurais probablement poursuivi la recette. Mais ici, j'ai dépassé quand même beaucoup. Alors je vais baisser la température en plaçant mon chaudron dans un peu d'eau froide. Laissez le temps agir. Et lorsque je suis satisfait de la température, je vais retirer mon chaudron de l'eau froide. J'ajoute à présent les cultures bactériennes. À cette température de 39 degrés Celsius, on va ajouter des cultures thermophiles. Celle que j'utilise est la Thermocé de Biena. J'en utilise 3 huitièmes de cuillère à thé pour mes 12 litres de lait. Qui sont maintenant 13,5 litres de lait plus crème, si vous vous souvenez bien. On laisse réhydrater les cultures 5 minutes. Et 5 minutes plus tard, on va bien les mélanger dans le lait. C'est important de les laisser réhydrater parce qu'autrement, ils vont former des sortes de petits grumeaux. Ils ne se distribueront pas uniformément dans le lait. On replace le couvercle sur le chaudron pour ne pas que de la poussière ne tombe dans notre lait. Car on va maintenant laisser maturer notre lait durant 40 minutes. Laissez travailler nos cultures bactériennes. 40 minutes plus tard, on va ajouter la présure. La présure qui va nous servir à coaguler notre lait. Je vais la diluer elle aussi dans un peu d'eau non chlorée et ajouter une demi-cuillère à thé ou 2,5 millilitres. Toujours pour mes 13,5 litres de lait plus crème. C'est important de bien diluer la présure car c'est très fort. Et si vous l'ajoutez directement dans votre lait, la coagulation va être très localisée. Et ce que l'on veut nous, c'est que tout le chaudron soit coagulé, pas juste un endroit. On ajoute la présure au lait en mouvement. On brasse très doucement. J'y vais avec des mouvements de haut vers le bas. Et on brasse délicatement. On ne veut pas détruire ce que la présure est en train de faire. On brasse une minute au gros maximum. Et à la fin, on va immobiliser notre lait. Il ne faut plus qu'il y ait de mouvement lorsque l'on va replacer le couvercle sur le chaudron. On laisse la présure agir durant 40 minutes. 40 minutes plus tard, je vais faire le test du couteau. Je plonge le couteau dans mon caillis. Je retourne à 90 degrés. Je remonte un peu la lame. Ce que l'on cherche, c'est une coupure franche et nette. Si ce n'est pas le cas de votre côté, laissez agir votre présure encore 10 minutes. Et si ce n'est toujours pas correct de votre côté, vous avez probablement utilisé un lait qui est UHT, donc qui a été pasteurisé à trop haute température. Et malheureusement, à cette température, les protéines dans votre lait ont été dénaturées et ne formeront pas la structure qui va permettre d'avoir un cahier ferme. Si c'est votre cas, vous êtes mieux de faire de la ricotta avec votre fromage. On découpe notre cahier en cubes d'environ 1,25 cm. En me regardant faire à l'écran, je remarque que mes cubes ne font pas du tout 1,25 cm. Ils sont un peu trop gros, mais ce n'est pas grave, je vais obtenir un superbe fromage à la fin. Pour faire des cubes, on tranche d'abord d'un côté, puis de l'autre. On a des colonnes ainsi. On veut des cubes, alors on incline notre couteau à 45 degrés. On repasse dans nos traits. On aura des sortes de cubes. Les cubes, on va les laisser cicatriser durant 5 minutes. De cette façon, ils seront un peu moins fragiles lorsque l'on va les brasser. Si vos cubes sont encore très, très, très fragiles, laissez plutôt cicatriser 10 minutes. Au départ, je brasse très, très, très doucement. Vous voyez, mes cubes sont beaucoup plus gros que 1,25 cm. C'est cette étape que je préfère le plus quand je fais mon fromage à la maison. C'est d'aller à la chasse aux gros morceaux. Je plonge ma cuillère dans le fond de mon chaudron. Je remonte les gros morceaux de cahier et je les tranche du revers de ma cuillère. En utilisant la méthode du couteau incliné à 45 degrés pour former des cubes à partir des colonnes, c'est certain qu'on va avoir des gros morceaux dans le fond. Alors n'hésitez pas à plonger, les remonter à la surface et uniformiser la taille de vos cubes. On va brasser ainsi durant 20 minutes. 20 minutes, ça peut sembler long, mais quand on découpe des morceaux de cahier, vraiment, ça passe assez rapidement. Durant cette période, on maintient notre chaudron à 39 degrés Celsius. La température a probablement baissé durant la maturation des cultures et la coagulation de la présure. Vous avez peut-être perdu quelques degrés. C'est un bon moment pour remonter la température à 39 degrés. Dès que c'est atteint, retirez votre chaudron du feu. 20 minutes plus tard, on va laisser sédimenter nos cubes durant 5 minutes. Durant cette période, ils vont couler dans le fond. Il va y avoir une couche de petit lait sur le dessus. Et c'est ici qu'entre en scène la grande quantité d'eau non chlorée dont je parlais plus tôt. Cette eau, on la veut à 60 degrés Celsius. Et ce que l'on va faire, on va retirer environ la moitié de notre petit lait. Pour ça, j'utilise une passoire sérialisée. Je les fais bouillir, que je plonge dans mon chaudron et à l'aide d'une tasse à mesurer, mais ça peut être n'importe quel réceptacle, ça peut être une tasse normale, mais l'important c'est qu'elle soit stérilisée. J'enlève le petit lait et la passoire fait barrière, donc m'empêche de prendre des morceaux de cahier en enlevant le petit lait. Ce petit lait, conservez-le. Vous pourrez en faire une délicieuse ricotta. Allez voir la vidéo sur la chaîne qui explique comment faire de la ricotta à partir de votre petit lait. En enlevant votre passoire, brassez délicatement votre cahier. Les morceaux ont peut-être commencé à fusionner ensemble et on ne veut pas ça. Puis on va ajouter graduellement notre eau à 60 degrés Celsius dans notre chaudron de cahier. Allez-y graduellement, on ne veut pas choquer nos grains de cahier. Je le fais sur une période d'environ 10 minutes. Après 10 minutes, votre cahier devrait avoir atteint la température de 42 degrés Celsius. Surveillez bien la température en cours de route. On ne cherche pas à dépasser le 42 degrés Celsius. Une petite quantité d'eau à la fois. On brasse bien, on reprend la température. On rebrasse encore un petit peu. On ajoute une autre quantité d'eau. Et on répète durant les 10 minutes jusqu'à atteindre 42 degrés. À ce moment, on va laisser sédimenter notre cahier durant 10 minutes. Les cubes vont encore tomber dans le fond. Et on va être prêt pour le drainage. Le drainage n'est rien de bien compliqué. J'utilise une passoire recouverte d'un coton fromage. Dans mon cas, je place un chaudron en dessous pour conserver le petit lait. Souvenez-vous, c'est un petit lait qui est dilué avec de l'eau. Si vous l'utilisez pour faire de la ricotta, vous aurez donc un peu moins de quantité. Mais ça peut quand même valoir le coup. Durant le drainage, assurez-vous que tout le matériel que vous utilisez est bien propre. Souvenez-vous, le coton fromage, je l'ai fait bouillir avec le reste de mon équipement au début de la recette. Mes mains, je ne les ai pas fait bouillir pour une raison très évidente. Mais j'ai toujours un petit vaporisateur contenant du vinaigre blanc près de moi. Donc, je me lave bien les mains avec de l'eau savonneuse. Puis, je vaporise mes mains avec le vinaigre. Et je suis prêt à toucher au cahier. On cherche une surface égale pour appliquer le poids plus tard. Vous aurez donc à toucher votre cahier. Ayez les mains propres. Si le cahier forme une petite montagne par-dessus votre moule. Et que vous vous demandez comment vous allez réussir à presser tout ça. Attendez quelques minutes. Vous allez voir, le petit lait va drainer. Le niveau de votre cahier va baisser dans le moule. Et comme par magie, vous allez pouvoir tout presser. Évidemment, si vous avez un moule qui est vraiment trop gros ou vraiment trop petit, vous allez avoir des problèmes. Sur la chaîne, j'ai déjà publié une vidéo sur quel moule choisir. Et on va parler un peu de ça, de la grandeur des moules, la quantité de lait utilisé. Ça pourrait répondre à certaines de vos questions. Quand le niveau nous satisfait, on rabat une portion du coton fromage sur notre fromage. On applique la partie supérieure du moule. Et on déplace le tout sur notre presse. Et j'ai l'impression de me répéter, mais la presse aussi, il y a une vidéo sur la chaîne qui explique sa construction. La première presse, on va appliquer un poids de 11 livres ou de 5 kg pour une durée de 30 minutes. Assurez-vous que votre poids soit bien en équilibre sur votre presse. Et observez le liquide qui sort de votre moule lorsque vous pressez. Il devrait être clair et pratiquement limpide. Si vous voyez plutôt un liquide blanchâtre avec plein de petits grains de poussière de caillé, eh bien vous pressez trop fort. Retirez votre poids, attendez un peu, réappliquez votre poids et réobservez la couleur du liquide. Durant cette première presse de 30 minutes, j'en profite pour aller faire maricotta. Avec le petit lait obtenu lors de ce fromage. Après la première presse, je retire le fromage de son moule, enlève le coton-fromage, retourne le fromage. C'est bien important de l'enlever du coton-fromage et de le retourner. Ça va uniformiser la presse et aussi ça va éviter que des marques de coton-fromage n'imprègnent trop fortement la surface. À cette étape, votre fromage pourrait être encore assez fragile. Soyez délicat lors du retournement. Au fil du temps, la surface de votre fromage va se fermer. Vous ne verrez plus autant de petits trous, des ouvertures sur la surface. C'est l'objectif de la presse de consolider notre masse de cahiers en fromage. La seconde presse va être de 25 livres ou environ 12 kg. Et celle-ci durant 9 heures. 9 heures plus tard, le lendemain matin pour moi, je retire le fromage de son moule, de son coton-fromage. Je vais maintenant le peser pour connaître le temps de saumure. Mon fromage fait presque 1,8 kg. Mais avant de le saumurer, je vais le placer dans mon réfrigérateur où se trouve aussi ma saumure. Je cherche à avoir un fromage et une saumure qui sont environ à la même température pour éviter les chocs de température. J'ai vu toutes sortes de temps de saumure pour ce fromage. Alors j'ai fait une sorte de moyenne qui équivaut à environ 5 heures par kilogramme. Mon 1,8 kg de fromage va donc me donner 9 heures de saumure. Bien important, assurez-vous que la surface de votre fromage soit sous le niveau de la saumure. J'utilise la partie supérieure de mon moule pour obtenir cet effet. Autrement, vous pourriez simplement saupoudrer un peu de sel sur le dessus de votre fromage qui flotte. La saumure, je la fais dans mon réfrigérateur d'affinage qui est à environ 10-12 degrés Celsius. Sachez que si vous saumurez à température ambiante, votre fromage va absorber plus rapidement le sel. Donc le 9 heures dont je parle ici pourrait être un peu trop. On retourne notre fromage à la mi-durée, donc à 4h30 pour moi. Question de bien uniformiser l'absorption du sel. Après le 9 heures, on va retirer notre fromage de sa saumure, bien l'assécher. Je vois deux grandes étapes. Tout d'abord, on va assécher la saumure immédiatement après l'avoir sortie. Puis ensuite, on va laisser sécher notre fromage à l'air ambiant durant environ 2-3 jours. Placez-le à l'abri de la lumière, mais aussi des courants d'air. Cette durée va dépendre de la température de votre air ambiant, du taux d'humidité dans votre maison. Je dis 2-3 jours, mais observez votre fromage. Retournez-le à chaque demi-journée et vous ne voulez surtout pas que votre fromage commence à craquer. Si c'est le cas, vous l'avez fait sécher un peu trop longtemps. Une fois le fromage asséché, mais pas au point de craquer, je vais le placer sous vide. C'est vraiment un objet merveilleux à avoir à la maison. Ça diminue grandement le temps d'entretien des fromages. Je vous le recommande vraiment. À présent, il ne reste plus qu'à attendre. On va affiner notre fromage à 10 degrés Celsius. Pas besoin de contrôler l'humidité. Il est dans son sac sous vide. L'humidité reste à l'intérieur du sac. On affine durant 4 semaines. On retourne à chaque jour lors de la première semaine. Ensuite, une fois par semaine. La suite de la courte vie de ce fromage, seulement 4 semaines, dans la vidéo dégustation apparaît sous peu. D'ici là, je vous mets deux vidéos pour vous faire patienter. Cliquez. On se retrouve de l'autre côté. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada